L'opium et ses dérivés comme l'héroïne et la morphine, tout comme les tranquillisants destinés à l'usage médical, calment la douleur et l'angoisse. Mais ces drogues entraînent aussi une redoutable dépendance. L'opium, extrait de la sève du pavot, est une des plus anciennes drogues du monde. Des textes, vieux de plusieurs millénaires au Moyen-Orient et en Égypte, le mentionnent comme médicament contre la douleur, la toux ou l'insomnie. C'est à partir de l'opium que l'on produit l'héroïne, un dérivé encore plus puissant. Mélangé à quelques ingrédients, comme de l'eau, de la chaux et du chlore, la pâte à opium se transforme en héroïne pure à 80%. Aujourd'hui, 16 millions de personnes prennent des drogues issues de l'opium. Si l'usage de la morphine est autorisé en milieu hospitalier pour lutter contre la douleur, plus de 10 millions de toxicomanes consomment de l'héroïne, la plus addictive de toutes les drogues. Pourquoi, alors qu'il y a des milliers de molécules psychoactives tout à fait puissantes, pourquoi ce produit-là, l'héroïne, la diacétylmorphine, était la drogue de rupture ? C'est évident que les opiacés sont les plus formidables anesthésiques qu'on connaisse et les plus formidables analgésiques. Donc, l'héroïne, comme la morphine, comme l'opium, vont calmer toutes les sensations qu'éprouve le sujet, qu'il s'agisse de sensations extérieures ou qu'il s'agisse de sensations internes. Et ça va calmer toutes les douleurs, toutes les souffrances, qu'il s'agisse de souffrances physiologiques, physiques, ou qu'il s'agisse de souffrances psychiques, de dépression, d'angoisse, etc. Pour agir, l'opium et ses dérivés, comme toutes les drogues, piratent le système de communication du cerveau, car notre cerveau passe le plus clair de son temps à bavarder avec lui-même. Son bon fonctionnement repose sur un dialogue incessant entre nos 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Pour faire circuler l'information, les neurones s'envoient des messages chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs. Que ce soit la douleur, le plaisir ou le rythme des échanges d'informations, les neurotransmetteurs régulent un équilibre subtil et complexe, dont dépend l'ensemble des fonctions de notre organisme. Entre chaque neurone, il existe un petit espace où règne une intense activité. C'est ici, dans la synapse, que les neurotransmetteurs agissent. Pour faire circuler l'information d'un neurone à l'autre, ils s'emboîtent dans les récepteurs qui leur correspondent. En 1973, on découvre que la morphine, comme l'héroïne, s'emboîte dans certains de ces récepteurs. Avec le récepteur, les peptides opioïdes constituent ce qu'on appelle un système endogène. Endogène parce qu'il se trouve à l'intérieur de notre organisme. Et endogène du fait qu'encore une fois, psychologiquement, on ressent un bonheur qui dérègle tout, en fait. Qui dérègle tout et l'héroïne, c'est vraiment la drogue de la fuite. Et c'est pour ça, je voudrais vraiment dire, j'espère qu'il y a un max de jeunes qui vont regarder ces vidéos. Forcez-vous à les regarder en groupe, déconnez pas, quoi. Vous faites pas avoir par le système parce que le système, c'est ce qu'il veut. Vous êtes pas un rebelle si vous prenez de la coke, de l'héro, c'est ce qu'ils veulent. Vous comprenez, ça, et du café, et de l'alcool, c'est ce qu'ils veulent. Si, vous pouvez pas vous mêler de ce qui se passe dans le monde. Vous comprenez ? Donc, tombez pas dans ce piège, quoi. Comme on l'entend dans ce reportage, l'héroïne, c'est la drogue de rupture. Rupture avec la vie. Rupture avec sa propre volonté. C'est fort, cette expression. Et voilà, nous, encore l'année passée, quoi, on a rencontré une jeune fille de 19 ans, quoi, qui nous racontait que dès 15, 16 ans, au collège, au lycée, et bien après l'école, ils allaient dans un squat avec des copines, et puis elles prenaient de l'héro et tout, puis alors un jour, je lui ai demandé, tiens, t'as déjà fait l'amour avec plusieurs personnes ? Ah, mais quand on faisait justement, on faisait ces prises d'héroïne, en fait, tout le monde faisait l'amour avec tout le monde, c'était comme ça. Oui, ça faisait partie du package, elle disait. Et je disais, oui, mais en fait, c'était un peu, on vous donnait de l'héroïne pour coucher. Ah non, on ne l'a jamais vu comme ça, enfin, parce que tu sais, quand tu prends des ruines, en fait, tu plonges, tu piques du nez, puis tu ne sais plus où tu es, puis tu te réveilles, puis ah tiens, il y a un gars qui est en train de te faire l'amour. Et des histoires comme ça, mais j'en entends de plus en plus. Moi, je connais des jeunes gars de 20 ans qui ont été détruits par la coke, parce que la coke est plus accessible, moins chère que le cannabis, et que surtout, la coke a une image respectueuse et tout, comme l'opium d'ailleurs. Attention, l'opium, c'est de l'héroïne diluée, il ne faut pas y toucher, vous comprenez ? Ce n'est pas comme les autres, encore une fois. Les autres, ça crée, et les autres, je dis, cannabis et psilocybine, dérivés des champignons veritogènes. Et donc surtout, il ne faut pas se mentir, parce que l'opium jouit d'une image presque romantique, presque belle. Voilà, on dit, moi j'étais en Asie, j'ai pris de l'opium et tout. C'est de l'héroïne, je vous préviens, c'est de l'héroïne diluée. Il ne faut pas, il ne faut pas y toucher, c'est tout. Non, 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 je vous le dis, faites gaffe, quoi. C'est, Baudelaire le dit très bien, celui qui a vraiment goûté à l'héroïne, eh bien, toute sa vie, il sera un évadé de prison. Parce que toute ta vie, il se souviendra de ça, et ça va mettre une touche de tristesse sur toute la vie. Et non, les gens qui vous proposent ça et tout, mais il faut vraiment, mais il faut mettre les autres en garde, parce que c'est vraiment des gens très dangereux, quoi, cocaïne, héroïne. Encore une fois, c'est ce que le système veut, que vous vous détruisiez. Et vous avez vu, c'est fait avec du chlore, c'est l'alu, comme je ne le savais pas. Le chlore, pour l'héroïne, le kérosène, pour la cocaïne. Allez ! La chaux, quoi, pour tous les deux, la chaux, c'est... Ouais, quel menu, quoi ! C'est chouette. Le système opioïde endogène va être activé, recruté, dans les cas de situations stressantes ou douloureuses. Et en fait, la libération de peptidopioïdes et l'activation des récepteurs va produire un effet antidouleur qui va permettre à l'organisme de faire face à la situation. Lorsqu'on administre de la morphine à quelqu'un, cette morphine va inonder tout le système nerveux et activer tous les récepteurs partout en même temps. Ça, c'est pas du tout un processus naturel. Quand elles assaillent le cerveau, la morphine et l'héroïne ne font pas que supprimer la douleur. Elles ralentissent aussi le flux d'informations en agissant sur le système de frein du cerveau. Ce système est contrôlé par un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Le GABA est un ralentisseur. En temps normal, il freine les neurones et ralentit l'envoi de messagers à travers le cerveau. La morphine et l'héroïne empêchent le GABA de remplir sa mission. Le GABA ne peut plus retenir la libération de dopamine, un neurotransmetteur qui joue un rôle crucial dans la sensation de plaisir. Une cascade de dopamine se déverse alors dans les neurones. C'est ce mécanisme qui provoque le flash de plaisir de l'héroïne. Quand il s'adonne à cette étrange occupation, les cochons de batterie provoquent une douleur faible et constante dans leur mâchoire. Il stimule ainsi leur système opioïde et anesthésie leur angoisse. Une attitude qui peut devenir addictive. En fait, c'est parce que ce système est à la fois sur les voies de la douleur et sur les voies de récompense que l'opiacé exogène de référence, la morphine, est un produit qui a deux activités vraiment très puissantes. C'est un très fort analgésique, mais c'est aussi une substance addictive. Brigitte Kieffer a donc voulu séparer l'effet antidouleur et l'effet addictif de la morphine. Et c'était aussi la démonstration qu'on ne pouvait pas dissocier les effets analgésiques et les effets addictifs sur deux récepteurs différents. Donc ça, du point de vue de stratégie thérapeutique ou de design de nouveaux médicaments, il est clair que si on essaye de mettre au point un activateur de mue, on va forcément avoir un analgésique addictif. Donc ce point est très important. Vous allez me foutre de ma gueule. Quelqu'un pourrait se foutre de ma gueule en comptant le nombre de fois que je dis que c'est très important. Mais on ne vous dit que des choses très importantes, essentielles de l'essence du ciel, justement. Donc, les recherches de ces dames ont prouvé qu'en fait, si on voulait faire, par exemple, des tranquillisants, c'est là qu'on va y arriver, tout de suite, il y a addiction. Et c'est très important parce que c'est là qu'on va vous montrer après, on va parler des tranquillisants. Et pour vous montrer que les gens qui prennent des calmants, des somnifères, et bien en fait, ça crée une dépendance et ça bousille plein de choses. Moi, ma maman, les dernières années de sa vie, elle prenait des somnifères pour dormir. J'ai toujours été persuadé que ça jouait beaucoup dans son cancer et dans sa déprime et tout, mais il n'y avait rien à faire. Voilà. Et donc, tous ces petits médicaments, il faut vraiment comprendre, arrêter de faire confiance aux hommes en blanc. Même si j'ai beaucoup de respect pour les médecins, ils sont pieds et poings liés avec les firmes pharmaceutiques. Et comprendre que votre seul allié, c'est votre compréhension. Et maintenant, il faut protéger les enfants de tout ça. Il faut que les gens aient accès à ces informations. C'est très important. Très, 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 très important. Donc oui, les tranquillisants et les somnifères sont addictifs. Et l'idée, c'est bien comprendre qu'en plus, quand on prend des somnifères, finalement, on enlève à notre sommeil son pouvoir régénérateur, autant au niveau cérébral qu'énergétique. Parce qu'au final, quand on prend ses produits, non, on ne profite pas de ce sommeil comme il se doit. Et finalement, on passe tout son temps aussi à assimiler les molécules de ces somnifères, à les digérer, à se battre contre, etc. Et en fait, on se réveille beaucoup plus fatigué, beaucoup plus déconnecté. Et du coup, il faut bien comprendre que les petites siestes, comme les sommeils, ont un pouvoir régénérateur formidable. Et c'est très important de s'écouter sur ce point-là. Tous les antidouleurs qui imitent l'action de la morphine dans le cerveau entraîneront forcément une dépendance. Il y a une énorme différence entre la dépendance au sens de besoin physiologique d'avoir une substance et l'addiction au sens plein, qui est le fait que pour un sujet, à un moment donné, la substance est devenue le centre de son existence. Dans la dépendance physiologique, on va avoir le même genre de dépendance que celle d'un diabétique par rapport à l'insuline, de celle qu'on peut tous avoir par rapport aux aliments, à l'eau, etc. C'est-à-dire une forme de dépendance très contraignante physiologiquement, mais psychologiquement neutre. On peut prendre son insuline tous les jours sans se vivre en permanence comme un diabétique. On peut être médecin, professeur, père de famille, mère de famille et diabétique. Un héroïnomane, lui, se réveille héroïnomane et il ne peut pas être autre chose parce que la contrainte psychologique et la contrainte sociale liée à l'acquisition de l'héroïne est beaucoup trop forte. Une des hypothèses générales pour expliquer cette prise de substance, c'est l'hypothèse de l'automédication. On a des sujets qui ont des problèmes, qui ont vécu des choses dramatiques dans leur enfance, qui ont des failles narcissiques énormes, qui ont vécu ce qu'Olivinstein appelait le miroir brisé, souvent des traumatismes importants de l'enfance ou du début de l'adolescence, et qui vont trouver dans l'héroïne à la fois une source de plaisir et un formidable médicament pour tout leur mal-être existentiel. Dans un second temps, ce médicament et cette source de plaisir deviennent uniquement source de dépendance. Ce qui était au début une rencontre comme un coup de foudre entre une personne, un contexte et un produit, devient purement, entre le produit et le corps du sujet, l'instauration d'un processus biologique de dépendance. Aujourd'hui, le toxicomane, de plus en plus, mais dans notre société, il est encore considéré quelque chose entre les méchants et les malades. Et cette phrase est importante, effectivement. On traite effectivement les gens qui prennent des drogues illégales comme des criminels, parce que pour un oui, pour un non, on peut nous mettre en prison. Il ne faut pas si vous vous rendez compte, on vient avec une enclume sous la tête en permanence. Sauf parce qu'effectivement, on utilise des substances qui pourtant sont beaucoup moins nocives que les autres et qui ont même des points positifs. Et c'est pour ça que là, on va vous parler maintenant des tranquillisants. Ah, soit dit gens, les gens respectables, ils prennent des tranquillisants, des somnifères. Non, je suis désolé. Et quelque part, c'est, on ne va pas dire pire, parce que dans l'échelle des horreurs, il n'y a pas pire. Mais s'il y a un point où c'est pire, c'est que les gens, ils croient que c'est la norme. Et vraiment, moi, j'ai rencontré plein de personnes sous antidépresseurs, mais c'est horrible. Ils sont plus vivants. Alors le faire, encore une fois, quand on a quelque chose de très douloureux dans sa vie, ok, mais c'est mieux d'utiliser des substances naturelles. Et encore une fois, les substances naturelles vont apporter une guérison en profondeur. En tout cas, ils auront ce potentiel. Pas les drogues, médicaments, chimiques. De toute manière, on n'a qu'à voir chez nos voisins, ils traitent les problèmes d'anxiété, les problèmes de stress, et les problèmes de sommeil, etc. avec du cannabinoïde, avec des traitements à base de cannabis. Ça fonctionne super bien. Ici, c'est tout. On ne peut pas. On est obligé de nous intoxiquer, en plus de nous rendre accro à ces toxines. Cette énigme de la dépendance, on la retrouve aussi avec certains médicaments. Des traitements qui apaisent l'angoisse, mais d'une façon bien moins radicale que l'héroïne. Aujourd'hui, les médecins prescrivent à leurs patients angoissés des anxiolytiques comme le valium, le xanax ou le lexomyl. Des molécules qui s'appellent les benzodiazépines. Chez les malades de l'anxiété, certaines zones du cerveau, comme le striatum et l'hippocampe, se dérèglent. Mais la principale cible des médicaments, c'est l'amidale, qui déclenche les réflexes de peur et d'anxiété. L'action exacte des benzodiazépines sur les neurones est longtemps restée mystérieuse. C'est Hans Muller, un grand spécialiste de l'anxiété, qui a été le premier à la comprendre. L'anxiété est absolument essentielle pour chacun d'entre nous. Sans elle, nous serons déjà tous morts. Personne ne pourrait traverser la rue. Donc l'anxiété est absolument essentielle. Mais certaines personnes souffrent d'excès d'anxiété. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un faire une crise d'anxiété panique. C'est effrayant. Et donc, si vous prenez des tranquillisants et que vous ne ressentez plus d'anxiété du tout, mais votre vie, elle est finie. Moi, par exemple, je connais une dame merveilleuse qui doit avoir 50-60 ans. Elle vit avec un homme de 40-60 ans qui est psychiatre et qui lui prescrit des antidépresseurs, des tranquillisants en permanence. Je veux dire, c'est comme sortir avec son dealer. Évidemment, toute la vie de cette personne, c'est une pilule pour faire youpi, une pilule pour faire dodo. C'est tuer quelqu'un. Encore une fois, sur des courtes périodes. Mais donner ça à des gens sur des périodes moyennes ou longues, c'est tuer la personne. Et la plupart des gens, surtout qui font ça en général à un certain âge, mais ils n'arrivent plus après à se remettre dans la vie. Et donc, ce qu'il faut, effectivement, vous allez le voir de plus en plus quand on avance dans le film, c'est faire des psychothérapies, de la thérapie, aller voir nos bobos d'enfance. Et ça, ça guérit. Ça, c'est des choses qui guérissent vraiment et qui, après, vont rétablir l'équilibre, les connexions, même voir créer des récepteurs dans notre organisme. Il y a tellement de personnes qui vivent avec une pilule, comme tu dis, pour faire joie, et une pilule pour dormir, une pilule pour se calmer, etc. Ce qui est impressionnant derrière ça, c'est de voir que c'est comme si on vit toujours sous l'autorité de quelque chose d'autre que sa propre autorité intérieure. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Donc là, vous avez la chance d'avoir ces infos. Vous allez vous dire qui je suis et tout. Eh bien, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel qui maintenant compte énormément pour l'humanité. Ce que Hans Muller a découvert, c'est que les benzodiazépines comme le Valium agissent sur le système de frein du cerveau, le système du GABA. Dans le cerveau d'un anxieux, le GABA n'arrive pas à ralentir le flux d'informations. C'est ce que font les benzodiazépines, donner un coup de frein à main quand le système s'emballe. Ce que les drogues font, les médicaments agissent comme un cerveau mécanisme dans le frein d'une voiture. En temps normal, le GABA stimule ses récepteurs et ralentit la transmission nerveuse. Lorsque les benzodiazépines se fixent sur une petite zone de ses récepteurs, le GABA est encore plus efficace et les messages de l'anxiété sont complètement freinés. Très efficaces, les benzodiazépines. Tellement efficaces que certains ont du mal à s'en passer. Certains patients ont du mal à arrêter le traitement et développent une dépendance. C'est pour cette raison que la durée des traitements aux benzodiazépines est assez courte. On ne devrait pas en prescrire aux patients qui ont déjà rencontré des problèmes de dépendance avec des drogues comme l'alcool. Ils ont beaucoup plus de risques de devenir dépendants aux benzodiazépines. D'ailleurs, avec 80 millions de boîtes par an, les Français sont les plus gros consommateurs au monde d'anxiolithiques. C'est pour résoudre ce problème de dépendance que Hans Muller, exactement comme Brigitte Kieffer, étudie le rôle de chacun de ces récepteurs au GABA. En attendant les nouvelles générations d'oxiolytiques, les patients ne doivent pas arrêter brutalement leur traitement. Car avec ces médicaments comme avec l'héroïne, le corps s'adapte et réclame sa dose. Sans elle, c'est la crise de manque. Une fois que l'organisme s'est habitué, on arrive à la situation de l'héroïne Omane qui vient traditionnellement nous demander une aide et qui dit j'ai pris de l'héroïne au début parce que c'était une jouissance extraordinaire, c'était une jouissance supérieure à un orgasme, c'était formidable parce que ça me faisait oublier tous mes problèmes existentiels, je n'avais plus aucun souci, je n'avais plus de problème existentiel quelconque, plus de souffrance, mais aujourd'hui je ne prends plus de l'héroïne que pour être normal. Par contre, si j'arrête, j'éprouve une souffrance absolument terrible, cette souffrance est psychologique, toutes mes angoisses reviennent, je n'arrive plus à dormir, mais cette souffrance est aussi physique, elle est physiologique, j'ai mal partout, j'ai mal dans les muscles, j'ai mal dans mes os, j'ai la diarrhée, j'ai des vomissements, etc. Ce malaise généralisé du manque, les toxicomanes le doivent à leur cerveau. Pour continuer à fonctionner normalement, le cerveau est contraint de modifier ses réseaux et son équilibre. L'agony va atteindre son pique en 36 à 72 heures et continue pour deux semaines sachant que l'héroïne est inhibitrice des neurones, à force d'être constamment inhibé, ces neurones vont développer des phénomènes compensatoires et vont en quelque sorte booster des systèmes excitateurs. Donc, tant que le cerveau est sous héroïne, il est maintenu sous inhibition, mais progressivement, il va revenir à un état d'équilibre nouveau qui est proche de la normale, mais sous héroïne parce que les effets inverses ont été augmentés. si maintenant on enlève brutalement l'héroïne, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va passer dans un autre état, complètement, on va changer d'équilibre à nouveau puisque l'inhibiteur général n'est plus là, en fait, on va avoir tous les effets excitateurs qui vont être révélés et c'est l'état de sevrage, en fait. Il existe maintenant des traitements qui permettent au toxicomane d'arrêter l'héroïne sans souffrir du manque. Depuis cette distribution dans une prison de New York au début des années 1970, le recours aux opiacées de synthèse s'est généralisé. La méthadone et la buprénorphine, plus connue sous le nom de Subutex, remplacent l'héroïne dans le cerveau et agissent plus doucement sur les récepteurs. D'où leur nom de traitement de substitution. Ceci dit, on est aussi dépendant à la méthadone et à la buprénorphine. Simplement, on n'a pas le rush ou le high que ressentent les héroïnomanes sous l'effet de l'héroïne. Les traitements de substitution ne sont pas la panacée. Les chercheurs voudraient mettre au point des traitements qui guérissent l'addiction au lieu de la mettre en sourdine. Et la recherche s'intéresse aujourd'hui à la dopamine, cette molécule du plaisir. J'aime assez cette interprétation parce qu'elle nous pousse à développer des stratégies qui nous permettront d'augmenter le taux de ces récepteurs chez les humains. Si vous m'aviez posé la question il y a trois ans, je vous aurais répondu que ce n'était pas possible parce que nous n'avions pas les outils chimiques. En ce moment, j'essaie de développer le recours à des interventions comportementales. des taux de récepteurs pourraient être augmentés par des psychothérapies. Ça ressemble à de la science-fiction. Mais nous savons par exemple que chez les rats, le stress chronique provoque une diminution de récepteurs des deux. Qu'arriverait-il si l'on réduisait le stress chez une personne stressée ? Et donc, comme vous le voyez, même le monde scientifique en vient à comprendre que si on veut vraiment guérir, en fait, on peut, par la psychothérapie, par justement le travail sur soi, oui, en fait, créer de la dopamine justement et plein d'autres choses. Et c'est vraiment, c'est tout ce raisonnement auquel on veut vous amener parce que que ce soit avec des drogues, médicaments chimiques ou non chimiques ou légales ou illégales, il faut toujours être accompagné d'une thérapie. Et cette thérapie, vous pouvez faire toute une grande partie tout seul. C'est en permanence vous poser la question qu'est-ce que j'aime dans ma vie ? Qu'est-ce que j'aime chez moi ? Qu'est-ce que j'aime pas ? Qu'est-ce que je veux changer ? Pourquoi je n'arrive pas à changer ? Posez-vous toutes ces questions. Encore une fois, l'une des meilleures manières de régénérer votre cerveau si, comme la plupart d'entre nous, vous avez eu, vous vous êtes nourri avec vraiment des alimentations hyboglycémiques, sucrées, trop grasses et tout ça, et bien, encore une fois, oui, le meilleur moyen, c'est la vie. C'est de réapprendre, à comprendre, à chercher, à poser des questions. Poser des questions, c'est comme si vous alluminez une petite lumière dans un fond de votre cerveau et il y a toutes des ramifications qui vont se faire pour aller jusqu'à cette petite lumière. Et ça, effectivement, c'est la guérison la plus ultime. Et c'est pour ça qu'on vous dit que pour nous, la guérison, c'est apprendre à devenir un être libre, autonome et pourtant solidaire. Et pour ça, il faut apprendre comment on fonctionne. Vous savez, apprendre comment on fonctionne, c'est comme pour les scientifiques qui ont réussi à envoyer des gens dans l'espace. Ils ont besoin de savoir comment la gravité, les lois de la gravité fonctionnaient. c'est pas pour ça qu'ils ont pu se passer des lois de la gravité mais le fait de les comprendre a pu les aider à trouver un moyen de se débarrasser de cette gravité. Vous comprenez ? Et c'est la même chose. Sans compréhension, on est un esclave et tant que vous êtes des esclaves, quoi que vous poussiez dire, eh bien, vous aurez besoin d'un système qui s'occupe et qui pense pour vous. C'est à vous de voir, c'est à vous de choisir mais il faut sortir du concept premier à gueuler, dernier à bouger, quoi. Et la révolution, elle se passe ici et maintenant. Alors, j'espère que vous ferez tourner ce film mais comme des oufs, quoi. L'expérience de la consommation de drogue, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très frappant et qui laisse une trace qui est énormément liée au contexte. Tous les médecins vous diront que de replonger un toxicomane repenti dans son contexte, ça va être très difficile pour lui parce qu'il va être instantanément en manque. Parce qu'effectivement, quand on reste dans cet élément-là, dans l'élément qu'on a connu, tout revient. Moi, quand je vais par exemple à Bruxelles où j'ai grandi, comme par hasard, je ne blague pas, j'ai envie de manger de la mayo, des crevettes grises, du gouda, toutes ces choses auxquelles je ne touche jamais quand je suis loin de Bruxelles. Et j'ai des réflexes comme ça, quand j'arrive à Paris, vraiment, mais c'est tout, si je n'ai pas au moins une, passé une heure à une terrasse de café avec des croissants et un chocolat chaud ou un café, je n'ai pas l'impression d'avoir vraiment eu mon pari. Pourtant, je sais que je vais payer cash le reste de la journée. Voilà, donc l'environnement, c'est super important et bien sûr, les gens, on s'influence tous les uns et les autres. comme la drogue, les expériences de vie et les souvenirs traversent la membrane des neurones, l'espace liquide des synapses et s'inscrivent à jamais dans notre cerveau. L'étude de ces processus complexes réconcilie maintenant la neurobiologie et la psychologie. Donc on a une dépendance qui est à la fois physiologique et psychologique et on considère aujourd'hui d'ailleurs que la dépendance est un phénomène global et que c'est probablement une erreur d'avoir séparé la dépendance psychologique et la dépendance physiologique. On n'est plus à une époque où on pensait que l'âme était comme un organe distinct du corps qui était relié au cerveau par l'épiphyse. Donc on sait bien que la psychologie et la physiologie sont deux manières d'aborder les mêmes phénomènes. Laissez-moi vous donner l'exemple d'une étude qui vient juste d'être publiée par Michael Mealy. Elle montre que chez les rats les petits privés de contact physique avec leur mère sont beaucoup plus sensibles au stress. Cette privation rend l'un de leurs gènes silencieux. Vous avez ici la construction psychologique de la réponse à un stress mais vous avez aussi la science qui parvient à observer qu'un stress environnemental peut rendre un gène silencieux ce qui entraîne ensuite l'absence d'expression d'un récepteur. Donc je ne vois pas ça comme un retour à la psychologie mais comme l'exploitation des avancées de la science et de la technologie pour essayer de comprendre quels sont les processus neurobiologiques qui sous-tendent les mécanismes psychologiques. Et voilà, c'est QFD. Moi quand j'ai vu ça, alors là vraiment j'ai eu un mini-orgasme. À savoir que là, on réalise maintenant que un, pour vraiment guérir les gens il faut faire de la thérapie mais qu'en plus s'ils ont eu des manques de présence féminine ou masculine comme sera dans le reportage et bien effectivement ça va perturber pour finir en résumé le fonctionnement de leur cerveau et ça va créer des carences des irrégularités. Alors dans cette partie sur les opiacés et les tranquillisants il est vraiment important de comprendre une fois pour toutes que les tranquillisants savoir les somnifères les antidépresseurs et tout c'est des drogues poisons vous comprenez ça c'est des drogues poisons et on peut arriver à des résultats bien meilleurs avec du cannabis et de la psilocybine bien meilleurs point barre la différence c'est que le cannabis et la psilocybine ce sont des molécules qui sont libres il n'y a pas de brevet et que les firmes pharmaceutiques veulent s'en foutre plein les poches comprenez bien que quand vous prenez tous ces tranquillisants et même c'est pareil pour les ruines mais les tranquillisants c'est tout vous niez tous vos malaises et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous vous coupez clairement le dialogue avec vous même et vous rentrez dans une étape du déni profonde là c'est vraiment en plus ce sont des substances addictives vous comprenez bien c'est addictif alors du coup c'est très très dur une fois qu'on est dedans de s'en sortir si vous prenez si vous prenez des antidépresseurs et tout depuis longtemps vous devez comprendre que ça fosse votre vie ça vous vole votre vie c'est beaucoup mieux d'affronter votre mal-être et de changer de vie d'aller vivre ailleurs ou quelque chose oui il y a toujours une solution oui il y a un endroit qui vous attend où vous serez heureux mais ces médocs si vous voulez c'est grâce à ça que le système fonctionne aussi parce que je peux vous dire que leur but c'est de rendre tout le monde mort vivant mais vous inquiétez pas on va s'en sortir c'est ici que se termine cette fabuleuse série de vidéos sur le psycho-chamanisme enfin espérons que vous l'avez trouvée fabuleuse mais ceci dit ça ne s'arrête pas vraiment ici en fait puisque nous allons rester connectés un maximum avec vous au moins une petite vidéo par semaine la vidéo du dimanche n'oublie pas c'est toujours quelques personnes qui font la différence ça a toujours été comme ça et c'est maintenant que ça se passe n'oublie pas ce sont les connaissances qui nous libéreront imagine encore une fois même si on ne parlait pas de chamanisme d'accord imagine juste ce que la levée de ces trois mensonges pourrait faire à notre civilisation un le fait que la dette est un mensonge on annule la dette deux le fait que Jésus-Christ n'a jamais existé bouff les trois religions du livre s'écroulent l'extrémisme et tout ça clac 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 et trois le fait que le sucre rend malheureux et petit à petit dévie les gens de leur vraie valeur et de leur vraie mission de vie rien que ces trois choses là c'est pour ça c'est les connaissances qui vont libérer le monde alors on compte sur toi vas-y passe le flambeau passe le flambeau on ne demande pas de croire en nous on demande de croire en la clé en la logique en l'intelligence en la logique de l'esprit et on se retrouve dans la vidéo du dimanche on va essayer de faire ça pendant au moins quelques mois notre but il est simple essayer de rencontrer des personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que nous on ne cherche pas à convaincre des gens on cherche des gens qui sont déjà plus ou moins convaincus alors à tout de suite gros bisous on compte sur toi à tout de suite à tout de suite la pêche merci